salut à tous on fait la vidéo sur la mise à jour de marketrader avec la version 6 on va faire un peu de place on va virer les sma l'algo de div et ishimoku voilà très bien donc quand vous êtes sur la version 6 et que vous ouvrez en option vous pouvez afficher ou pas les trois moyennes mobiles que j'utilise vous pouvez afficher ishimoku si vous voulez vous pouvez afficher les targets des ranges ok vous pouvez afficher le canal lent d'accord hop voilà vous pouvez afficher le canal rapide vous pouvez afficher des sars qui sont avec une formule modifiée par rapport au sars normal ou le coefficient d'accélération va dire il est adaptatif et vous pouvez avoir aussi des bandes de volatilité voilà comme ça donc ça ça dépend un peu votre préférence pour le conner pour encadrer les prix moi le conseil que je peux vous donner c'est vous mettez le canal lent d'accord qui souvent est extrême ok c'est à dire il reste assez loin du prix la majorité du temps vous voyez sur la baisse ici vous trouvez d'autres exemples que là c'est vraiment le gbp dpi c'est vraiment une baisse d'enfer voilà il reste assez loin c'est à dire que généralement quand on a quand on a une phase tendancielle on va rarement chercher sur les pull back le canal opposé ok ça arrive mais c'est rare par contre on va assez souvent venir chercher la bande les bandes voyez comme ici par exemple voyez tac on n'est pas on n'a pas réussi à venir chercher le canal faut vraiment penser que le canal c'est un extrême c'est à dire que si on déborde le canal il ya que deux possibilités où le canal il est quasiment horizontal et c'est un excès qu'on va sur corriger derrière où le canal il se met en tendance d'accord et c'est la définition d'une tendance donc moi je vous ai déjà dit je n'aime pas trader contrariant quand on est dans l'excès voyez comme ici par exemple voyez le prix descend il est en excès complet dans le sens où il est hors du canal donc ça veut dire que c'est un gros excès du prix je n'aime pas prendre ce signal acheteur ici et je sais que très souvent on va corriger et refaire un rebond par contre sur le canal voyez dans la bande grise ici dans le canal gris avant de repartir et ça c'est assez fréquent comme pattern comme voyez où c'est qu'on peut trouver ici bon là vous voyez on n'a pas fait d'excès on a bien clôturé dans le canal ou c'est qu'on fait un excès vous voyez ici par exemple on fait un excès mais on ne retourne pas la tendance voyez là on fait un excès on retourne pas un excès on retourne pas et là on a un signal dans le canal dans les bandes grises là et là on arrive à retourner quelque chose mais voyez que là encore une fois si vous considérez qu'éventuellement ça c'est pas un excès mais on fait un rebond et on revient chercher la bande et après on repart ok donc ça globalement c'est valable à peu près surtout je n'aime pas du tout du tout trader les excès bien sûr plus vous montez d'unité temps plus la force du canal est là d'accord ça bien sûr c'est une énorme tendance baissière vous voyez là ce que je vous disais on est hors du canal en rebondi après à l'intérieur du canal avec un signal acheteur et là on rebondit sur le canal et à chaque fois on a des rebonds qui sont un peu plus significatif et surtout moins risqué voyez que là on est hors du canal on a un signal acheter c'est un petit rebond petit rebond voyez la différence donc moi je n'aime pas me mettre face à des face à ça par contre voyez ici c'est absolument parfait le canal est horizontale on tente la sortie qui échoue on trouve un signal vendeur et bam on va chercher directement la bande contre la fin la bande opposée ok voilà donc ça ça revient au même donc ce duo canal bande est pas mal moi j'aime bien les bandes pour les pullback d'accord autant les déborder c'est assez facile ça se comporte un peu comme des bandes de boulanger par contre pour les pullback c'est assez intéressant ok c'est des bandes de fibonacci en fait tout simplement voilà donc ça c'est pour les bandes ensuite vous avez quelque chose qui s'appelle utiliser les couleurs de barres alors je réenlève pour ça ça reste clair voilà on peut laisser les bandes à la rigueur donc ça c'est mes couleurs à moins standard bleu et noir ce sera rouge et vert si vous utilisez les couleurs traditionnelles de trading view ok si vous choisissez d'utiliser des couleurs différentes ça va garder vos couleurs standard sauf sur certaines bougies qui vont se colorer elles vont se colorer en couleur lime là vert fluo pour les certaines bougies haussières et rouge certaines bougies baissières donc vous si vous utilisez pas de candle enfin si vous utilisez les candles baissières spontanément rouge il faut aller ici dans barres color ouais barres color ici il faut changer la couleur parce que ce trouvent ça va faire rouge sur rouge vous verrez pas donc vous changez la couleur et si vous utilisez vert vous pouvez changer la couleur aussi globalement c'est des barres d'accélération c'est assez intéressant ça se traite pas en soi si vous voulez mais bien sûr ça se traite pas sous résistance non plus ou sur support mais quand vous êtes par exemple là vous voyez on est en tendance baissière marquée c'est à dire qu'on a des bandes complètement orientées à la baisse et vous voyez que sur les rebonds on ne trouve pas d'accélération haussière et par contre chaque fois que les bougies deviennent rouge d'accord on fait des grosses accélérations baissières tac tac ok ça se traite pas tout seul pour moi dans le sens où si vous voulez vendre des pullback mais il n'y a pas vraiment de niveau résistant qui est apparu l'apparition de l'accélération est une bonne chose ça vient en complément d'autres signaux qui sont les croix d'accord les croix comme ça c'est le même principe c'est l'identification de pullback potentiel c'est à dire que là il estime que le prix s'est retourné là aussi là aussi c'est une reprise dans le sens de la tendance voyez tac tac comme toujours dans les choses tendancielles le dernier signal enfin le dernier c'est normal parce qu'après la tendance arrête mais il ya toujours un signal final quasiment qui se fait invalider ok donc là ça fait un deux trois quatre c'est le cinquième bon peut-être qu'il faut commencer à faire attention ok mais régulièrement le dernier signal se fait invalider donc il faut plutôt voir ça comme essayer de récupérer une tendance en cours de route voyez là c'est pareil on a signal de reprise de tendance et on a l'accélération donc la bougie devient verte on a une accélération derrière c'est parfait on a une reprise d'accélération il détecte que le pullback a été suffisant hop la même chose la même chose et là tac voyez il détecte ça sauf que là on le zigouille ok alors il y a deux situations qui peuvent se présenter on le zigouille parce que c'est fini la tendance ou ce qui peut arriver des fois quand on fait des retracements assez marqués par exemple un abc mais bien dessiné d'accord parce que ça c'est probablement un wxy ou abc il a détecté le c ou le y ce qui peut arriver c'est qu'il détecte quand le a b est bien marqué il va détecter le a donc il va vous dire pullback suffisant ici on va remonter un peu et réécraser derrière et si sur une extension par exemple de 100% il vous dit ok pullback suffisant ben dans ce cas vous pouvez y aller il n'y a pas de fibonacci là dedans donc c'est pas redondant si vous utilisez les fibo voyez c'est pareil là croix hop ça monte croix hop ça monte ok là c'est pareil voilà c'est des signaux plutôt de reprise par exemple ben je peux vous en montrer un voilà le gbp à ud d'aujourd'hui que j'ai pris comme ça c'est tout frais hop gbp à ud j'avais ici une zone acheteuse identifiée d'accord pour plein de raisons avec un signal acheteur qui s'est déclenché ici donc je suis rentré en position ici on voit que là on stagne sous la résistance mais en une heure voyez qu'on était monté et on stagnait un peu en une heure voilà hier c'était hier normalement voilà je dis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'était ça que j'ai pris mais hier c'était pareil voilà on a eu des moyennes mobiles haussières ok on s'est éloigné de la résistance que j'avais dessiné ici donc il est dessiné depuis un petit moment on fait un pullback sur la moyenne mobile et il trouve reprise de tendance haussière sachant que moi je suis haussier au moins mi-terme sur ce sur cette paire d'accord donc il me trouve un pattern de pullback fini et en plus j'ai une bougie d'accélération haussière en h1 donc c'est parfait voilà et par contre il faut pas se dire ok du coup c'est bon je peux acheter ça pour viser to the moon c'est à dire que si vous prenez ces signaux c'est généralement avec des stop loss plus court et un tp plus court aussi moi ce que j'ai pris ici je l'ai pas gardé je suis sorti sur la résistance pourquoi mais parce que je sais pas à l'avance si ce que je vais trouver c'est quelque chose de ce style là ok dans ce cas j'achète ça mais je vais me faire sortir après ou si on a déjà fait ça sur une unité inférieure et puis on repart d'accord ça c'est impossible à savoir comme moi j'étais déjà en position plus bas et que je voulais pas pourrir mon prix de revient unitaire ça je l'ai acheté comme un pullback d'accord c'est tout et j'ai fait à peu près la même chose aujourd'hui on a trouvé deux signaux acheteurs au retour sur la moyenne mobile on voit que c'est bien parti après derrière le signalage premier il est ici le deuxième ici on a fait une très belle bougie puis là on commence à stagner donc ce que j'ai pris ici j'ai monté le stop loss là pour montrer à peu près comment j'utilise ces signaux là ok parce que ce renfort là s'il se fait stop loss tant pis je reprendrai plus bas où ça va commencer à invalider éventuellement mon scénario là j'essaie d'attraper le tout début d'une tendance d'accord sur ce signal ici et j'essaie après de renforcer sur les premiers pullback avant qu'on ait si on a bien sûr ce type de vague là d'accord c'est ça que j'espère avoir donc c'est quelque chose qui démarre à peu près tout droit là et qui ira chercher la prochaine résistance identifiée ici d'accord donc j'essaye au départ de choper quelques pullback ok pendant qu'on n'est pas loin de l'invalidation du scénario parce que quand on est au milieu ça consiste à devenir difficile de savoir où où on considère que le pullback est un inversement de tendance ok donc vous avez compris vous voyez les croix c'est pareil tac 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 ça permet de récupérer la tendance là c'est la même chose voyez tac tac alors les conditions pour les utiliser c'est qu'on soit dans une phase tendancielle il ya plusieurs façons de savoir un vous n'êtes pas en range c'est à dire que l'algo il vous détecte pas deux bornes de range vous êtes coincé dedans hop désolé petite gestion d'urgence donc je sais plus où on était globalement on a vu à quoi servent les croix on a vu à quoi servent les bandes on a vu à quoi servent les couleurs des chandeliers maintenant on va voir les losanges donc les losanges c'est des patterns de bottom ou top plutôt confirmés les petites flèches comme ça que vous voyez c'est des tentatives de détection de top ou de bottom qui sont à prendre en compte que de quand on arrive ou dans les extrêmes des bandes d'accord mais je vous rappelle que le trading le plus simple c'est le trading de tendance malgré ce que des stars essayent de vous dire qu'ils sont 100% contre tendance est donc toujours à l'envers il faut essayer de privilégier plutôt le trading de tendance par exemple un truc tout con c'est vous prenez le daily par exemple prendre le daily voilà je sais pas moi ici vous voyez qu'on est haussier les moyennes mobiles par exemple prendre cette zone là je regarde si on est loin et on va prendre un peu plus près pour pas avoir à rechercher par exemple on va prendre ces zones là que je vais colorier en rouge pour la retrouver donc le daily est aussi à ce moment là donc on va sur le 4 heures par exemple et sur le 4 heures tant que les moyennes mobiles daily sont vertes vous allez chercher à acheter d'accord alors il faut se mettre en condition et par exemple vous êtes ici n'a pas de signal acheteur ok celui là bon je pense qu'on l'aurait pas pris parce que la moyenne daily elle est passée haussière qu'à partir de là je crois voilà est ce que vous voulez vendre mais le plus simple et de pas se mettre contre le flux là on trouve des premiers signaux acheteurs là je vous le fais brut de décoffrage c'est à dire même pas d'analyse technique de choses juste on considère est ce que je veux acheter donc vous pouvez tenter d'acheter ces deux signaux voyez qu'un petit rebond qui s'effectue et vous trouvez un signal vendeur signal vendeur dans le sens de la tendance ici comme je vous ai dit le propre d'un début de tendance est d'invalider le dernier signal de continuation de tendance donc là il ya deux possibilités moi je pense que si j'avais fait ça je vous dis encore une fois c'est brut c'est à dire que là il ya une extension là dans sa casse 1.618 d'extension donc on sait qu'il faut attendre une divergence avant de rentrer mais admettons qu'on traite pas comme ça vous achetez ça le prix se retourne bon ça vous le dit que ça va se retourner ça vous stop loss bon ben voilà vous avez perdu un trade donc admettons 2% de votre capital on arrive ici vous retrouvez un signal acheteur vous avez en plus une divergence du momentum ici parfait signal acheter donc vous achetez ça vous voyez on va chercher les bandes opposées donc vous savez qu'à ce moment là il faut sécuriser votre trade toujours ou sortir ça dépend votre profil psychologique ok vous avez un signal vendeur qui peut vous dire de sortir on redescend vous avez un premier signal acheteur ici un deuxième ici si vous achetez contre le dernier plus bas je vous rappelle que les propres d'une tendance de faire des plus bas de plus en plus haut et donc si vous mettez le stop loss ou le dernier plus bas récent normalement il doit pas être touché c'est pour ça que moi j'essaye d'attraper un bottom puis de renforcer sur les premiers pull back et pas après parce qu'après le dernier plus bas souvent est loin donc admettons vous achetez ça stop loss ici ou celui là stop loss ici et ça repart d'accord et après on voit des bougies vert qui commencent à apparaître qui témoignent de l'accélération qui a lieu à la différence d'ici où on n'en avait pas et on trouve des signaux de continuation de tendance vous voyez continuation de tendance ça accélère ça accélère continuation de tendance qui échoue signal vendeur derrière donc là on a une première alerte sur l'état de la tendance d'accord on voit qu'on a un pull back qui se fait mais ça on l'aurait pas acheter puis on voit qu'un gros pull back qui descend signal acheteur les moyennes mobiles daily sont toujours haussières donc je peux considérer éventuellement de continuer à acheter il faudra aussi surveiller le momentum daily éviter d'acheter un momentum daily divergent ok donc on achète ici on voit que le prix pousse il retrace il repousse d'accord voilà vous voyez que en fait si vous prenez cette phase où les moyennes mobiles daily étaient dans le même sens que vous vous avez un trade perdant et que des trades gagnants si vous avez essayé de vendre cette partie là vous avez un trade gagnant vendeur un trade gagnant vendeur un échec deux échecs trois bon non celui là peut-être que ça se fait sortir en tout cas vous avez 50% au mieux de trades gagnants ok et le ratio contrairement à ce que tout le monde vous dit que vous avez un meilleur ratio si vous visez le contre tendance c'est pas vrai vous avez besoin d'un meilleur ratio parce que vous allez vous faire stopper beaucoup plus longtemps mais vous voyez que quand les moyennes mobiles de l'UT supérieures sont dans le bon sens on est beaucoup plus monté que descendu alors bien sûr on va vous dire oui mais moi je vais finir par vendre ça bien sûr c'est ce que tout le monde va vous dire oui mais est ce qu'ils vont garder leur trade jusqu'à ces bas pour compenser tous les stop loss qu'ils ont pris c'est toujours la même chose d'accord ensuite quand vous avez des moyennes mobiles daily qui sont ni vertes ni qui n'ont plus de couleur vous voyez bon j'avais pris ça on aurait pu aller plus loin qui n'ont pas de couleur enfin daily la moyenne de pardon je vais y arriver quand les moyennes mobiles de l'unité de temps supérieur n'ont pas de couleur c'est à dire qu'il n'y a pas de tendance dans ce cas là vous pouvez prendre théoriquement les deux sens de signaux du h4 et si possible vous prenez les sens des signaux contrariant quand vous êtes dans le dans les bandes d'accord mais plutôt de suivi de tendance quand vous êtes dans les attendez c'était vous quand vous êtes dans les zones avec des moyennes mobiles orientées je vais y arriver je suis désolé c'est pas facile de naviguer pour comprendre on est hop ah oui mais je suis pas arrivé au même endroit voilà je le fais en live pour pas qu'on dise oui mais en fait il a cherché l'exemple parfait voilà donc là on sait que dans ce rectangle ici ma moyenne mobile mes moyennes mobiles daily donc que je considère être l'ulté supérieur du h4 n'avait pas de sens elles n'ont pas de couleur donc théoriquement on peut prendre dans les deux on peut prendre tous les signaux extrêmes d'accord de top et de bottom et on va essayer de privilégier les signaux de continuation de tendance s'il y en a qui apparaissent on voit qu'ici il n'y avait aucun signal de continuation de tendance on a eu un bottom qui a fait une jolie montée un top une jolie descente un bottom une jolie montée un top une jolie descente et un dernier signal qui est chaud qui se fait enfoncer avec une reprise dans le sens de la tendance qui arrive ok voilà et après vous avez des signaux tendanciels qui se mettent en place voilà donc à peu près comment utiliser ça donc bien sûr il faut pas traiter tous les signaux c'est enfin c'est complètement débile il n'y a aucun indicateur qui vous permet de faire ça il faut essayer de filtrer il ya plusieurs façons différentes moi par exemple je vous mets je sais pas un graphe qu'est ce que je surveille tout si on regarde euro usd vous pouvez voir les supports rouges que j'ai mis vous voyez que là on est on est arrivé sur le support j'ai eu un premier signal acheter ici confirmé là qui a abouti à ce rebond qui a eu qui m'intéressait pas moi je suis vendeur largement regardez le weekly voilà voyez le weekly reprise de tendance aux prises de tendance aux prises de tendance qu'est ce que j'ai à gagner à essayer de me foutre contre ce flux comme ça le daily et vendeur ok bien sûr que je privilégie les ventes ok bien sûr que bien sûr dans aucun souci donc voilà donc on peut en trouver un autre qui a moins de tendance c'est lequel l'euro a ud par exemple oui voilà très bien l'euro a ud voyez les supports et résistances tracés on était arrivé ici avec un signal vendeur confirmé qui apparaît là un pullback qui a eu ici voilà ça je peux vendre d'accord parce qu'on arrive sous ma résistance ici c'est pareil regardez on est arrivé sous la résistance identifiée on a un signal contrariant qui apparaît j'ai un signal de continuation de tendance juste après on sait que la fin d'une tendance invalide souvent le dernier signal de continuation on est sous résistance je vais pas acheter alors que j'ai en plus une divergence rsi un momentum qui est complètement en rond d'accord et les arguments pour la vente je rappelle que ça c'est rouge je vous invite à voir les masterclass sur le momentum dessus donc j'ai trois signaux vendeur sous résistance je vais pas acheter donc à la rigueur je vends pas mais en tout cas je vais pas acheter ok ensuite si je veux acheter un retracement d'accord mais vous voyez que là on revient dans les bandes grise j'ai une divergence du momentum j'ai une divergence de l'index life vous invite à voir aussi les masterclass momentum et j'ai le signal qui confirme que ok je peux y aller donc là les deux signaux sont arrivés le signaux anticipatif qui est le petit triangle et le signaux de confirmation parce qu'on a fait une belle bougie et voilà ok et là c'est la même chose regardez j'avais mis les extensions fibo entre 1 et 1.618 qui était la zone éventuellement que je voulais racheter j'ai eu le signal ici j'aurais pu racheter alors je l'ai pas fait parce que j'ai acheté gbp à ud et que je vais pas acheter deux paires contre la ud qui sont le gbp et l'euro c'est trop proche et là on est en train de faire un rebond qui ressemble plutôt en trois j'ai éventuellement un scénario encore de pullback pour essayer de racheter là vous voyez la même chose on arrive sous la résistance avec une divergence du momentum tac qui est en plus sur acheter avec un indice rouge ici une divergence de l'index life un signal vendeur ici je suis sous résistance j'ai tous les signaux vendeur qui apparaissent je peux vendre ok est-ce que c'est un retournement de tendance ça c'est votre analyse qui doit vous le dire d'accord est-ce que vous pensez qu'on a bottom si vous pensez qu'on a bottom enfin que ça c'est un retournement et qu'on reprend dans le sens de la tendance il faut garder votre vente moi le daily me dit qu'il n'y a absolument aucune tendance d'accord les moyennes mobiles sont plates tout ce que vous voulez donc si je vends ça je le vends pour jouer un retracement donc là après vous utilisez la méthode que vous voulez vous tp sur le dernier plus haut ou le dernier plus bas ça peu importe où l'un les bandes opposées ça c'est votre propre stratégie à voir ou quand vous voyez une divergence apparaître vous voyez que là par exemple il ya une divergence qui tend à apparaître entre le momentum par contre l'index life s'est pas retourné encore voyez qui pointe toujours vers le bas on a eu un premier signal acheteur ici mais on a le life qui n'est pas encore retourné donc pourquoi pas après ça il faut faire attention il ya une news tout à l'heure qui a provoqué un espèce de bougie méchée dans les deux sens donc ça peut fausser un peu mais attendre un peu pour voir et si on revient dans les bandes ok le h4 est comment il est plutôt aussi mais on voit que c'est aussi assez neutre donc bof mais si on revient dans les bandes avec un signal acheteur je peux acheter l'avantage c'est que normalement ça s'associe quand même à un rebond du prix et que à partir du moment où je vois trois vagues je monte mon stop loss sous le plus bas ce qui permet de me protéger énormément ma position donc voilà je pense qu'on a fait le tour le tour on peut regarder parce que la majorité vous êtes fan des crypto up on peut regarder voyez le btc donc le btc ça ressemble à quoi en daily voyez on a un signal vendeur au top ça vous prenez vous prenez pas c'est toujours en fonction moi je vous ai dit bon on avait une divergence rsi en plus donc pour moi ça c'est des arguments quand on a un excès avec une divergence qui se valide pour moi c'est un argument mais bon ça après c'est propre à chacun en tout cas on avait une divergence du life voyez voyez là la grosse divergence qui avait une divergence du momentum aussi c'est là plutôt pardon donc on a une très jolie divergence le signal vendeur vous prenez vous prenez pas peu importe en tout cas derrière on se retourne on va chercher les bandes d'accord on trouve un signal acheteur ici qui se fait invalider avec un signal de reprise de tendance baissière ici on enquille tout on a un signal anticipatoire ici confirmer ici avec le double top que tout le monde connaît où il ya la double divergence pareil du life et du momentum dedans ok reprise de tendance baissière ici là on a eu la même chose puis on a squeeze d'accord c'est le célèbre squeeze sur les crypto donc voilà ça se rebondit voyez qu'on a ça qui arrive signal vendeur ici on a une divergence qui apparaît encore sur le momentum ici en redescend reprise de vente reprise de vente reprise de vente signal de bottom on remonte on va chercher les bandes opposées signal vendeur confirmé par le momentum rouge point rouge sommet divergence du life on s'écroule on va chercher la bande opposée signal acheteur non confirmé dans le sens où il n'y avait pas de il n'y a pas de truc vert de truc bleu ici on a une petite divergence du life lui il est dans les extrêmes complets mais il n'y a pas de pattern de surachat ça amène quand même ce rebond on trouve un signal vendeur avec une divergence tac tac on est globalement en train de baisser on a une divergence baissière voyez l'avantage du momentum celui là on a une divergence baissière sur le rsi pas du tout quand vous avez des divergences dans le sens de la tendance c'est toujours des signals forts on a un signal de vente ici tout le long des rebonds sur les 6000 on a fait des signaux de reprise de tendance et on a fini par tout éclater première tentative d'achat ici échec c'est reprise de la tendance tac tac est-ce que là moi j'aurais vendu jamais d'accord parce que pour moi on approchait vraiment du bottom ici donc ça je l'avais acheté pour une autre raison parce qu'il n'y avait pas cette forme là d'indicateur à l'époque on retrouve des signaux de reprise de tendance on baisse on retrouve le signal acheteur ici qui s'associe à une divergence monstrueuse triple divergence 1 2 3 pattern de survente divergence avec le life trend rouge qui veut dire quoi qui veut dire qu'on est complètement en surchauffe mais extrême et qu'est ce qu'on a fait ben on a bottom ce qu'on connaît à l'heure actuelle voyez qu'au début on a eu des signaux de tentative de reprise de baisse puis ça s'est inversé voilà voyez on a ça s'est inversé on a eu des signaux de reprise de tendance des bougies vertes qui apparaissent au lieu de bleu donc signe d'accélération et voilà et après c'est toujours la même chose ceux qui veulent vendre à contre tendance mais vous avez l'opportunité ici avec le signal vendeur la divergence de tout qui apparaît qui amène juste petit retrassement puis vous avez des signaux de reprise de tendance haussière qui apparaissent moi je vous ai dit je préfère très des dans le sens de la tendance là aussi donc vous avez quand même quasiment 4 tous les pullback que le bitcoin a offert ok là et après on rentre dans le rennes vous voyez qui donne pas de signal particulier en daily d'accord qu'on est allé rechercher les bandes contraires qu'on a des signes anticipatoires mais aucune validation à l'heure actuelle et moi je rachèterai du bitcoin que quand on aura la validation je rachèterai en trade pas en investissement à l'investissement je vous ai déjà fait sur une autre vidéo et si on passe en h4 pendant ce range ici vous voyez que c'était quand même assez agréable les signaux voyez poum 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 avec les le dernier signal de reprise de tendance ici juste qui est avant vous voyez ici vous pouvez rentrer là qui est avant l'accélération baissière et là on voit que ben on est en train de faire un pseudo range c'est à dire on a un signal signal contraire on a un signal contraire encore on voit qu'on était rouge sur la train donc on a besoin de souffler c'est exactement ce qui se passe ça ralentit et on a à titre perso je pense que on doit encore faire une baisse pour aller vers les 7400 7000 mais j'attends si on fait une grosse bougie haussière et qu'il ya une confirmation daily du signal acheteur et bien j'irai comme ça voilà donc j'espère que sur cette vidéo vous avez compris comment utiliser ça que j'arrive petit à petit à vous dire que c'est beaucoup plus rentable d'être un trader de tendance que contre tendance bien sûr il faut savoir reconnaître quand est ce que il faut faire attention et bien sûr que être contre tendance d'une d'une trend haussière avec des signaux daily ça me va d'accord parce que vous allez attraper le top vous allez probablement prendre un voire deux stop loss mais vous allez attraper le top ok faire ça avec des signaux achats h4 c'est vous allez vous faire croquer complet quoi là vous voyez en weekly 1 on a des signaux on se traite dans le sens des moyennes mobiles des signaux de reprise de tendance reprise de tendance tant que le momentum ne confirme pas on vend pas donc là oui vous avez pu vendre ici on va se mettre devant vous avez vendu ce bougie ici parce que tout était rouge ok ça a fait effectivement la grosse chute on est quand même passé de 2400 à 1800 d'accord donc c'est quand même une énorme chute mais on n'a pas inversé la tendance d'ailleurs c'est ce que ça vous dit derrière tac 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 voilà et l'appareil sur cette bougie ici il nous disait attention c'est peut-être fini là il dit oui c'est fini derrière on a une pattern de tentative de reprise de tendance au cirque on a annulé d'accord mais vous aviez quoi en weekly la divergence du life la divergence du momentum qui était bien visible sur le life donc pour ceux qui veulent vendre à tout prix vous aviez des patterns de vente ici ok voilà et en weekly on a eu la signal de reprise de tendance au début de la baisse ici donc c'est quand même assez agréable on peut regarder vite fait par exemple un indice américain je sais pas j'ai quoi l'us30 le dow jones pour voir hop voyez sur le top sur le top sur le top reprise de tendance reprise de tendance et en weekly vous voyez reprise de tendance reprise de tendance reprise de tendance on est en train d'arracher complètement les bandes voyez on est au dessus on est au dessus c'est à dire c'est même pas on est dessous puis on fait un excès vous pouvez dire ok je peux essayer de vendre ça on les arrache on revient même pas dans la bande supérieure d'accord qu'est ce que vous voulez essayer de vendre ça pour attraper ce bougie ici bon j'arrête parce que je fais un plaidoyer pour attraper cette bougie ici et pouvoir dire que vous avez attrapé cette bougie là alors que vous avez raté ça d'accord oui à la fin vous allez finir par acheter le pullback le pullback d'une tendance baissière et alors et alors vous avez acheté tous les pullback des tendances haussière d'accord regardez tac 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 ce n'est pas compliqué les moyennes mobiles sont vertes et pentues ok alors voilà c'est tout c'est pas compliqué vert c'est elles sont vertes et pentues on achète des pullback achète des signaux acheteurs voilà c'est tout voyez ici là tout le monde ça tout le monde c'était la cave là c'était fini on a fait ça là c'était fini là tout le monde disait ben ça y est c'est fini on va on va on va à zéro on va à 1500 c'est terminé alors reprise tac là on a fait une belle baisse je suis d'accord avec vous mais on n'a même pas inversé la couleur des moyennes mobiles alors on peut c'est du weekly je suis d'accord donc on peut regarder en daily personne je suis entièrement d'accord que personne de particulier ne traite le weekly il faut des stop loss beaucoup trop grand pour que ce soit rentable et le temps que ce soit rentable il faut quand même dégager un salaire à tous les mois pour manger donc vous voulez pas vous dire ok ce trade il me rapportera 15% de mon capital dans six ans bon il va falloir acheter des pattes quand même et donc en daily c'est la même chose on essaie de trader dans le sens des moyennes mobiles ok quand elles sont orientées voilà voilà je vous laisse regarder ça parle de lui même d'accord et bien sûr on essaie toujours d'avoir une confirmation du momentum les divergences du momentum la divergence du life et si possible une trend en surchauffe ça aide bien pour les retournements vous voyez qu'on est globalement haussier en weekly on est haussier les moyennes mobiles sont vertes en daily les moyennes mobiles passe rouge il faut faire toujours attention d'accord pourquoi mais parce que on sait que souvent la tendance d'une moyenne mobile s'inverse dans une unité de temps alors que c'est la fin du de la correction c'est parce que dans l'unité de temps supérieure elle est haussière d'accord il faut faire attention on n'a pas de signaux vendeur qui apparaissent et on avait ici et sur cette magnifique divergence du momentum et du life une trend qui était jaune témoignant que alors qu'on a fait juste corriger on était déjà en surchauffe vendeuse vous voyez qu'il n'y a pas de divergence sur les rsi encore un argument en faveur de ce momentum là et on a une confirmation ici je suis d'accord qu'il vient un poil tard quand même on aurait bien aimé acheter ici mais bon et derrière on a un joli trade qui se met ok et là vous voyez la chute qui a eu et bien on avait le signal de vente en daily dès le 20 septembre ok est-ce que moi j'ai vendu non parce que je n'aime pas vendre les indices de toute façon je n'aime pas garder overnight un indice et j'aurais voulu qu'on fasse un petit excès pour pouvoir vendre excès qui n'a pas eu lieu vous voyez on n'est pas allé casser le plus haut donc ben non je n'ai pas vendu mais pourtant il y avait le signal et si on regarde le momentum il est survendu le live était déjà retourné à la baisse on était bien en rouge ici voilà voilà on va pas faire ça pendant 20 ans c'est pareil pour à peu près tout on regarde le gold vite fait voyez le gold vert achat 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 ok pas de signaux vendeurs qui apparaissent on fait un pullback les moyennes mobiles sont toujours vertes gros signal d'achat aujourd'hui qui était donné je rappelle que c'est du daily bien sûr que je prends en compte les signaux daily mais je prends aussi bien je trade majoritairement sur des signaux h1 h4 pour le swing majoritairement h4 hein et vous voyez que sur le h4 c'est quand même assez top d'accord tac ça fait quand même des jolis trade qui vient pile dans la bande qui était pile sur 100% d'extension tout parfait ok est-ce qu'il y avait une divergence on avait un momentum survendu on avait une divergence du life et une trend jaune et on était bleu sur l'index momentum ici donc on avait tout pour acheter tous les signaux acheteurs voilà j'arrête de répéter la même chose je trouve que le graphe parle de lui-même et je vous